Alors Binta Bokoum, ce matin, nous parle d'une question importante, d'une problématique de très haut niveau. Il s'agit de la santé des personnes âgées. Alors Binta, rebonjour. Rebonjour. Et surtout, pourquoi ce thème ce matin ? Oui, on parle de santé des personnes âgées parce que le 24 dernier, c'était la journée mondiale dédiée aux personnes âgées. Et le Sénégal a fêté au même titre que les autres nations du monde pour rappeler que parmi nous, il y a des personnes qui méritent une attention particulière. Et le ministère de l'Assemblée de l'Action sociale l'a très bien compris et a même mis une organisation qui permettrait à ces personnes âgées-là de bien se soigner, d'être bien entretenues dans les foyers. Et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui partager ce qui est en train d'être fait au Sénégal pour ces personnes âgées-là. Alors une question importante Binta que tu traites dans ce reportage, c'est l'accueil. Parce que l'accueil, on peut dire que c'est même un début de thérapie. Oui. Parce que la manière dont on est accueilli peut beaucoup jouer sur la psychologie qui est importante en matière de santé. Et c'est parce qu'aussi également, le ministère de la Santé l'a compris, que madame le ministre de la Santé de l'Action sociale a demandé à toutes les structures de santé de mettre un accent particulier sur l'accueil. A demandé aux hôpitaux, aux structures de santé de mettre à l'accueil des personnes qui peuvent répondre à ces normes-là, c'est-à-dire des personnes accueillantes, qui donnent l'information dans de bons termes, des termes simples et compris, mais bien sûr avec un sourire et un dalal comme on dit. Extrêmement important. Très important. Et ça aussi, on est allé à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire de Fannes, avec le directeur Cherta Kodiop, que nous saluons au passage et à tous les Lugatois, parce qu'il est de la région de Lugatois, et dire que lui, au niveau de l'hôpital aussi, ils ont mis le dispositif qu'il faut pour que toute personne qui entre à l'hôpital puisse être bien accueillie, mais particulièrement les personnes âgées. On a également parlé aux personnes âgées, parce qu'on voudrait que les familles prennent encore mieux en compte la question des personnes âgées, en termes d'accompagnement, en termes de soutien, en termes de prise en charge médicale, mais aussi en termes de surveillance de ce que ces personnes-là mangent dans nos foyers. C'est parce que c'est dans l'assiette que se trouve là la santé de ces personnes-là. Moi, je pense, quand on parle de personnes âgées, je pense à ma grand-mère. Elle me regarde, et là, bon, je ne vais pas dire son âge, machallah, mais elle me regarde, donc je pense à elle. Et nous, c'est une longue vie, pleine de santé, et puis qu'on ne les laisse pas, qu'on comprenne que c'est des personnes importantes dans la société, importantes dans nos familles, qui apportent la gaieté, la solidarité, et qui réveillent ce patriotisme-là en chacun de nous. Je parle de ces personnes-là qui ont beaucoup apporté à cette nation. On va suivre tout de suite ce sujet signé SNETS. Il n'est pas rare de croiser dans les structures hospitalières des personnes âgées. Ces dernières, souvent seules ou parfois accompagnées, jugent cependant l'accueil satisfaisant. Vraiment, l'accueil est excellent. Vraiment, là, j'ai été bien reçu par les docteurs qui étaient là. Pour en ces âmes, vraiment, je suis bien servi là-bas. Quand j'arrive, j'ai un accueil chaleureux, comme tous les patients. On vous parle bien. On nous parle bien, on nous oriente bien. Une fois à la maison, entouré de la chaleur familiale, on suit les conseils. Les recommandations données par le médecin pour une alimentation saine sont respectées. Il faut éviter de manger comme on dit, trop gras. Trop gras, trop salé, trop sucré. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe, c'est moi qui fais la cuisine. Côté alimentation aussi, vraiment, là, je mange comme font toutes les personnes, vraiment. J'ai une famille qui est un peu nombreuse, et bien, on ne peut pas aussi dire aux gens qu'il faut me préparer ceci-là. Mais néanmoins, néanmoins, je m'efforce à ne pas vraiment m'abuser sur les méfaits vraiment comme le sucre, le sel, le poivre. L'accueil en milieu hospitalier pose parfois des problèmes. La population en général se plaint souvent de manque d'attention. Mais les responsables d'hôpitaux essaient de rendre l'accueil meilleur. Nous essayons autant que possible de former nos agents d'accueil. Déjà d'avoir des agents d'accueil dans les services, et que ces agents d'accueil-là soient formés pour pouvoir donner la bonne information aux patients qui fréquentent de manière générale l'hôpital. Je pense que c'est un aspect sur lequel Mme la ministre a beaucoup insisté, et a donné des injonctions pour que justement l'accueil soit meilleur au niveau des hôpitaux de manière générale. Il est clair que l'accueil dans le service public de manière générale peut poser problème, mais dans les hôpitaux de manière générale au niveau du ministère de l'Assemblée, je pense que maintenant pas mal d'efforts sont faits, les gens sont un peu plus sensibilisés, sachant que c'est un personnel assez vulnérable qui nous vient, que nous recevons, donc nous sommes bien sûr censés mieux les recevoir, plus discuter avec eux, et leur donner les bonnes informations. Les personnes âgées ont célébré leur journée le 24 mars dernier. Cette couche de la population demande plus d'attention pour bien vieillir. Un reportage signé Sode Germaine Diata, alors on l'a vu, on l'a dit, extrêmement important l'accueil évidemment, c'est finalement quelque chose qu'on améliore au fur et à mesure, parce que l'accueil n'est jamais bien fait au préalable en fait, il faut toujours l'améliorer. Tout à fait, et cela, le ministère de l'Assemblée et de l'Action sociale, il veille, et voudrait que dans toutes les structures, que l'accueil soit des meilleurs, et on a montré l'hôpital général, on a montré l'hôpital, le centre hospitalier universitaire de Fannes, mais l'hôpital général de Grailhoff aussi c'est comme ça, et le ministère de la Santé et de l'Action sociale voudrait que dans les structures, dans toutes les structures, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional et départemental, dans les districts et dans les postes de santé, que cela soit pris convenablement en compte. Et des tournées sont en train d'être faites, et on voudrait surtout, là où les personnes âgées sont, sont accueillies, je veux parler de l'IPRES, aussi, il faut mettre un oeil là-dedans pour voir comment est-ce que les gens. L'IPRES, je crois savoir que c'est pas mal déjà, j'ai accompagné plusieurs personnes âgées, c'est pas mal, l'accueil là-bas. Il faut continuer à ne pas le faire, il y a également l'Institut médico-social des fonctionnaires, etc. pour dire que la prise en charge de la santé passe d'abord par un bon accueil. Parce que c'est les premières personnes qui reçoivent les malades, c'est les premières personnes qui reçoivent les participants qui viennent pour voir leur santé, pour poser des questions, parce qu'il n'y a pas seulement que des soins qui sont donnés au niveau de la structure de santé. Il y a aussi des informations, il y a un conseil de régime qui est donné au niveau des structures de santé, mais l'entretien du corps qui passe par une activité physique régulière. Les repas, comment est-ce qu'on devrait les préparer, mais les personnes aussi qui mangent, qu'est-ce qui est le mieux à manger au-delà de 17 heures pour la personne âgée, quelles activités physiques faire pour brûler les surplus qu'on a reçus dans notre corps. Ce sont autant d'informations dont les personnes âgées ont besoin et que nous mettrons au fur et à mesure en place dans les structures de santé. Absolument. Vous savez, au Sénégal aussi, il y a cette question de la prise en charge médicale avec le plan SESAM au Sénégal. Donc on prend en charge les personnes à partir de 60 ans. Mais il y a également l'IPRES qui offre des soins sur l'étendue du territoire national à travers les bureaux au niveau des régions. Mais on voudrait aller au-delà. C'est pourquoi l'Agence de la couverture maladie universelle également fait de sorte que toutes les personnes puissent adhérer à des mutuelles de santé pour que les soins soient moins écoutés et qu'on puisse se soigner à moindre coût avec des soins de qualité dans nos structures de santé. C'est vraiment important. C'est pour dire que le ministère de la Santé a mis beaucoup de politiques d'accompagnement pour que les personnes vieillissent bien. Et surtout dans les maisons aussi, ne pas laisser assise une personne âgée toute la journée. Il faut lui faire des mouvements, etc. L'emmener sur la terrasse avec un peu de soleil. C'est important. Ce ne sont pas des meubles, mais des personnes à part entière. À qui il faut rendre une excellente dignité. Tout à fait. Alors déjà, on reste sur ce sujet avec cet appel du directeur de cabinet du ministre de la Santé. Oui, le docteur Farba Lamine Salle qui lui dit que les politiques qui sont mises en place pour accompagner les personnes âgées, c'est par rapport au projet d'appui aux personnes âgées appelé Papa, qui donne des ressources financières pour des activités génératrices de revenus. C'est pour dire que c'est également le moment de les amener à faire une activité qui leur permet de ne pas être sur place, de se sentir utile. Parce que le fait de se sentir utile donne de l'espoir. En plus, comme maintenant avec l'espérance de vie qui s'améliore, à 70 ans, des gens encore sont en entreprise. Certaines entreprises ont appelé à des seniors qui ont 70 ans pour qu'ils puissent partager leurs expériences avec le reste du personnel. Oui, vous savez, parfois les personnes qui, quand elles arrivent à la retraite, elles sentent qu'elles ont encore à donner. Ce qu'elles ont à donner, il faut les mettre dans un rythme qui leur permet de le sortir, de se reposer, de bien manger, de faire des activités physiques et encore d'accompagner toute la famille parce que c'est des personnes importantes dans la société qui veillent sur beaucoup de choses et pour lesquelles on a encore besoin, à qui on a également, voudrait une meilleure santé pour qu'ensemble qu'on puisse continuer sur les chantiers que nous sommes en train de vivre. Et on va donc suivre le directeur de cabinet du ministre de la Santé, professeur Farba Laminsal. L'ambition du gouvernement de consolider le lien social, notamment en direction des plus fragiles, et de contribuer à l'instauration d'un vivre-ensemble entre les âges, s'est également traduite par la mise en place du programme d'appui à la promotion des aînés appelé PAPA. Ce programme, entièrement financé par l'État du Sénégal, dans un contexte budgétaire que l'on sait difficile, est passé au titre des transferts de 108 millions en 2013 à plus de 175 millions en 2016. À la lumière de la revue 2015, des programmes de la DGAS, le programme PAPA a réalisé 808 projets socio-économiques, collectifs et individuels. À travers ses principaux axes d'intervention, le PAPA vise l'amélioration des conditions de vie des aînés en suscitant leur pleine implication dans les actions de formation, d'encadrement, de réflexion, de partage d'informations, de génération de revenus en vue de favoriser leur autopromotion. Voilà, c'était le professeur Farbal Aminsal, donc le docteur, pardon, Farbal Aminsal. Et on va terminer Binta avec cette parution. Donc, c'est le premier numéro de Notre Santé, Notre Santé Binta en parle chaque mercredi sur Kenkeliba. C'est aussi le titre des séparitions dont le professeur Amadou Galejop en est le directeur de publication. Beaucoup de thèmes importants. J'en ai lu quelques thèmes. Par exemple, sur 26 neurologues au Sénégal, seuls deux sont dans les régions. Les 24 sont à Dakar et puis aussi à lire ce témoignage d'un médecin victime d'AVC et enfin la parole au cardiologue. Voilà, beaucoup d'infos à lire sont dans les colonnes de ce nouveau magazine. C'est un mensuel, hein ? Oui, il voudrait en faire un mensuel. Et on le recommande aux Sénégalais de le rire parce qu'il y a des informations qui sont contenues dans ce magazine, qui intéressent toutes les familles, qui intéressent la santé de tout un chacun. C'est de la prévention surtout qui est mise dans ce document-là. Et on va également dire que pour les personnes âgées, le docteur Oseynouka est la cellule des personnes âgées qui se trouve au ministère de la Centre d'Action Sociale à la Direction de la lutte contre la maladie et est en train également de faire une tournée dans les régions pour capaciter les prestataires, c'est-à-dire les personnels qui prennent en charge la santé dans nos structures, à mieux prendre en compte la santé des personnes âgées. Extrêmement important. En tout cas, voilà un premier magazine d'informations sur la santé en Afrique. Merci beaucoup, Koumba. Merci. Pourquoi je t'appelle Koumba depuis ? Parce que je ne suis pas venue d'autre mercredi. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est ça, tu vois. J'étais dans la zone de PT, donc M. Tal parlait tantôt de Podore, du département de Podore, que nous profitons de l'occasion pour dire bonjour au docteur Chan, qui est le médecin-chef du district de Podore. Donc, de Tchofi à Suima, on a des personnes vraiment qui sont très engagées dans la lutte contre les maladies et qui font beaucoup de prévention. Je veux parler des Badiounougour, des relais, des imams qui nous appuient dans les stratégies de communication pour une meilleure santé de la population. Binta Bokou, mais extrêmement pointue dans le domaine de la santé. Alors aussi, un grand bravo pour le prix que Kinkilba a reçu. Tu en es pour beaucoup avec ton style, mais surtout ta manière de faire qui est très, très professionnelle. 7h22, merci de nous avoir entretenus de santé ce matin. On va...